Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en pyjama pour vous faire un haul Primark slash Jennifer. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous montrer un truc avant Primark. Vu que je n'ai pas à ma soirée Zold et qu'il y a toujours les moins 25% jusqu'aux 10% pour les Zold, je me suis pris en avance mon cadeau de Noël de pour moi à moi. C'est la Lolita par Robida. Elle est comme ça, on l'entend extrêmement parler. Elle est canon cette palette. C'est ma première palette de chez Kat Von D. Elle est canon. J'ai déjà souhaité tout ce qui est phare un peu comme ça en fait. Celui-là je vais souhaiter canon. Celui-là c'est vraiment que de la palette. Celui-là je ne vais pas souhaiter mais là dessus on a l'air pareil. Donc j'ai hâte de tester. Je n'ai jamais testé les phares Kat Von D donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc ce sera un prochain test je pense dans une vidéo crash test. Donc on va commencer. Donc il y a du Primark et il y a du Jennifer. J'aime trop. Il y a le Santa barré. C'est tout le monde à ce moment. Donc alors je vais essayer de vous faire des essayages mais pas pour tout. Donc je vais voir celui-là. Donc première chose, ça je n'ai pas essayé parce que c'est des trucs vraiment basiques et vous allez sûrement les voir sur Insta. Donc première chose que je me suis acheté, je cherchais ces trucs-là et du coup j'avais pris un mois. Donc ça c'est pour mettre sous mes t-shirts que j'aime bien associer mes t-shirts avec un sous-tubre. Comme ça je pense que c'est plus joli quand on ne voit pas le col roulé. Sauf que c'est plus esthétique mais ça c'est plus mon avis. Moi j'ai pris en taille S. Ça va l'air quand même vachement grand mais bon on s'en fout. Je vais rentrer, je vais mettre dans le pot-talon. Ça va me coûter 4€. J'ai pris en taille S. Je ne sais pas où je vais le mettre par contre. Je vais le mettre là. Ensuite, j'ai pris le même en blanc. En fait je l'avais mais il était taché. Du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est exactement le même que j'ai pris en S. J'ai pris en S parce que je ne l'avais pas je crois. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, honnête, moi quand j'étais petite, je n'étais pas du tout fan de ce genre de choses. Et ça en ce moment c'est la mode. Et c'est vrai que celui-là il est hyper canon. Donc c'est les espèces de sa tête. Et vu que j'ai les cheveux courts en ce moment, je trouvais que ça faisait pas mal du tout. Moi je vais mettre comme ça. Il me va pile poil. Ou là je ne sais pas du tout quoi c'est comme je voudrais mais du coup j'avais même pas l'air des prix mais ça vaut quand même 6€. J'ai l'impression que les prix sur Primark, il y a des choses qui vont vachement augmenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression qu'il y a des tokens qui vont vachement augmenter. Ensuite, alors ça, il y a beaucoup de choses. C'est ma liste qui vient montrer. Donc je ne t'en remercie pas. Enfin si, en fait si. Alors du coup, un t-shirt que j'ai pris en taille S. Voilà. J'ai toujours la même passion pour Yvordel et elle le sait du coup. Voilà Yvordel que j'ai pris en taille S et ça manquait 8€. Franchement il est vachement, je le trouve bien pour le prix. Après est-ce qu'il va tenir ça ? Bonne question. Mais du coup, voilà. Le noir, du coup ça associé du coup avec le souple blanc ou même tout simplement le noir. Je pense que ça peut faire un chouette truc. Voilà. Et j'avais pas de t-shirt. À proprement parler, Marker et Yvordel avec toutes les personnes. Moi, mon préféré, c'est Jughead. Voilà. Même si Archie, je l'ai besoin mais pas plus que ça au final. Et les autres, je les trouve un petit peu inutiles. J'ai besoin de Shared Burson. Mais voilà. Jughead, c'est la life. Je me suis déculotte. Alors ça me saoule un peu mais... Bon, j'étais lignonne. Je suis obligée d'aller au rayon enfant. Depuis... Bah depuis j'ai changé les tailles. Parce que le S, c'est immense. Et euh... Je trouve jamais du XS. Donc euh... C'est ça qui faisait le moins enfantin. Donc il y en a 7 paires. Euh... Et du coup, c'est tout simple. Donc ça passe. Moi, je prends du 10-11 ans. Parce que... Bah après, j'aime pas quand je fais des culottes. Donc euh... Bon... Il y a euh... Différent... Models. Bah après, c'est des culottes. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas des culottes. Ensuite, d'autre chose que je cherchais. Déjà la dernière fois, mais je l'avais complètement zappé. C'est en fait, euh... Je cherchais un... Un débardeur... Euh... En couleur chair. Pour mettre, euh... En dessous, un haut. Que j'ai acheté il y a un petit moment. Et au final, J'ai mis l'occasion de porter. Et je pense que du coup... Ce que j'ai acheté après, ça va être top. Donc du coup, ça, ça va être pour mettre en dessous. Parce que... Voilà. Ça va être juste parfait. Euh... Je vais rechercher, hein. De toute façon, ces débardeurs là, ils sont vachement cool. J'ai pris match. Ensuite, alors ça, je suis absolument pas sur... Je suis pas sur du tout. Tout ça va, j'ai même un petit peu peur. C'est, euh... Un... Leggings en 6 millilitres. Qui va coûter 8 euros. Euh... J'ai pris du ULSS. Euh... J'ai un petit peu peur. Euh... J'ai... En fait, j'hésite entre le S et le ULSS. Le S, j'avais peur. En fait, vu que c'est comme ça. Je peux même pas voir si c'est... La bonne taille, etc. Donc c'est... Déjà infaillible. Et du coup, tu peux pas te... J'ai pris un peu au hasard. Euh... Je me suis vraiment référé... A la taille comme ça, là. Ici. Qui est, euh... Genre... M16. 34-36. Et S, euh... 38-42. Je... J'avais pas ou que ça fasse, grand. Donc, euh... Je vais essayer ça, euh... J'avoue qu'il y a un petit peu peur. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir un petit peu pour la demande. C'est rapidement. Du coup, je vais voir. Ça, euh... Ça veut que ce soit un minimum serré. Euh... J'ai un petit peu peur. Quoi tu... Euh... Quoi tu... Euh... Je... J'ai un petit peu peur. Euh... Pourquoi tu... Quoi tu... ça peut aller je pense ça pourrait aller je pense ça peut le faire parce que j'en cherche un je sais qu'il existe en pantalon mais moi j'aime plus les D10 parce que en général les D10 c'est un petit peu plus agréable donc heureusement finalement j'ai pris une XS parce que je pense que le S il aurait peut être un peu grand donc je vais essayer ça si je fais un look avec elle ça va sinon si ça va pas je le donnerai à ma nièce parce que je vais pas faire 45 minutes donc juste pour les D10 c'est un petit peu bête ensuite on est l'autre donc je suis enfin décidé à prendre ce sachet là pour le D10 c'est pas j'ai pris une clé proton parce que les autres D10 j'avais pas que ce soit trop entêtant mais je vous avoue que j'en mette peut être que un parce qu'il leur vaut tellement bien que ça sert à rien que j'en mette 36 minutes j'en ai pris plusieurs donc ça c'est le premier ça m'a coûté 1,50€ j'ai le maignée qui en avait pris ça c'est trop bon et tout donc ensuite je me suis pris des pantoufles parce que j'en lavais plus là franchement toutes celles que j'ai j'en ai mis une à la poubelle parce que moi à force de les laver parce que oui moi j'ai l'âge j'ai pris celle là elle me coûtait 8€ et apparemment elles sont vachement bien parce qu'elles sont allées voir deux fois donc elle peut passer en machine pour moi franchement toutes mes pantoufles je regarde même pas s'ils passent plus loin en machine j'ai mis une première moi jusqu'à maintenant donc j'ai pris des comme ça donc je vais pouvoir enfin les mettre parce que juste maintenant j'étais en chaussettes et c'est une vraie semaine donc ça j'apprécie j'ai pris du S donc 36-37 parce que j'aime bien être à l'aise je sais que juste maintenant j'en avais en 35 il avait été trop petit je l'ai perdu et tout donc le 35 c'est pas possible pour moi donc voilà pour les pantoufles j'ai hâte de les porter ensuite je me suis pris un nouveau peignoir alors je doute enfin je pense qu'il va être un peu grand et puis ça je vais vous le mettre porter donc je vais surfer un peignoir comme j'ai l'âge qui vient d'ailleurs celui-là du Primarch mais euh... vu qu'il fait froid en ce moment je me suis dit mon refroid là c'est obligé je les squat enfin donc euh... alors celui-là il est gris en fait je mets bien la couleur je sais pas si on va voir mais il y a des d'espèce de micro filet doré bon argenté, n'importe quoi et en fait euh... alors ça ça m'a plus ou moins fait rigoler voilà mais en fait il y a des yeux de lapin ou de je sais quoi et avec des oreilles de lapin donc ça par contre je vais vous montrer porter parce que il est extrêmement doux par contre j'ai pris du rhum donc je sais qu'il va être un petit peu grand mais moi ça me dérange pas parce que... voilà j'aime être à l'aise euh... finalement il va nickel donc... on va essayer la capuche hein ? ah c'est tellement... j'aime trop bon ça euh... ah j'aime trop finalement j'ai bien fait de prendre un M parce que euh... finalement il n'est pas trop long on est trop bien dedans j'aime trop je vais passer ma vie dedans j'aime trop j'aime trop je crois que ça va voir les yeux mais c'est tellement chaud et on a tellement chaud c'est un bonheur j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc dernier avis je me suis pris le pull de saosade serpent j'ai pris un taille S du coup parce que j'aime bien être à l'aise dans mes suites il m'a coûté 10 euros et il est canon donc par contre euh... par contre euh... par contre je vais y avoir au... au poil Elsa parce que c'est du noir et que moi j'ai d'habitude j'évite le noir et donc on peut pas tout m'éviter euh... j'ai pris le river du Sème donc le charlida dans Riverdale pour ma nièce il est pas là donc évidemment je lui ai offert parce que je lui avais pas acheté grand chose pour chaque anniversaire et je le faisais au bas de le temps il y a eu tellement de rebondissements de trucs de bidules que j'ai pas pu lui offrir grand chose du coup je lui ai proposé de lui prendre il était ravi euh... donc du coup voilà je vais l'essayer tout de suite donc tout quand j'aime il est trop beau genre les manches long des tours j'aime trop avoir des manches hyper long des tours genre j'ai dit le squatter il me va en dessous des fesses voilà ça se voit pas mais ça se voit ça se voit pas euh... je valide je suis même plus que ravi franchement il est cah il est hyper hyper agréable j'adore j'aime trop il est trop trop beau la seule chose beauté que j'ai acheté c'est ça c'est un body scrub voilà même trop gros donc je vais peut-être l'ouvrir parce que le but il est un petit peu donc il m'a l'air vraiment pas mal du tout les autres sont super bons donc je l'avais vu sur insta et en fait je n'ai jamais testé les body scrub de chez Primac je ne me suis pas pu se pencher sur le maquillage parce que je vous dis j'en ai beaucoup trop et que ça a rien mais je l'ai vu je l'ai pris pareil j'ai pas trouvé mon rangement à fond de teint je suis dégoûtée mais c'est pas grave je ne vais pas mourir donc voilà ça fait d'autre comme ça moi j'arrive petit à petit à bout de mes gommages et ça ça va durer un petit moment et ça m'a coûté 4 euros vraiment rien et on arrive à la fin donc pareil je me suis sorti des centaines room sachets comme ça ça c'est trop bon je me suis pris deux autres à 1.40 toujours les mêmes et du coup je me suis pris un mini diffuseur comme ça alors je ne sais pas si je vais mettre dans la chambre ou dans la salle peut-être dans la salle qui va coûter 1,50 euro ça faisait un moment que je voulais tester tout ce qui était peut-être diffuseur comme ça avec des bannets etc donc ça tombe bien et franchement pour 1,50 euro si ça marche ça vaudra le coup parce que je pourrais en acheter plusieurs je sais qu'il y avait plusieurs gammes il y avait la gamme de noël il y avait la gamme peony je ne sais plus trop quoi mais moi j'aime bien parce que ça sent le propre et ça ça va être une chérie donc c'est marqué white, lila et amber et j'aime trop ça sent quand il y a bougie il y a un petit frère d'oeil et j'aime trop donc voilà et je vous dis voilà pour ça on va passer à à j'ennifer alors j'ennifer j'y vais très peu souvent ou alors vraiment parce que j'ai quelque chose en tête enfin voilà peut-être que je vais faire un tour dans ma vie parce que c'est vrai j'étais du coup à Dijon à l'attendu d'or ils ont changé de place ils ont ils l'ont mis à côté de plus large au premier état et du coup voilà j'ai craqué j'en avais vu un des deux sur le site mais pas en boutique dans ma vie du coup j'étais déroutée parce que vous allez voir que c'est toute mon adolescence enfance adolescence voilà donc c'est le t-shirt que j'aime trop le chat ça il y a marqué bus de noël 8 heures à table cadeau de tata band fourré carotté de maman foie gras et c'est ça la dessous de son noël donc c'est le t-shirt alors déjà j'avais vu celui-là sur le site donc déjà c'est vous vous reconnaissez le logo là vous savez ZALT ce que c'est donc moi j'ai pris je prends toujours du XL parce que les t-shirts comme ça le XL est grand donc je n'avais pas l'intérêt de prendre du S ou j'aime faire quelle taille donc voilà donc c'est un t-shirt représentatif donc là il y a marqué euh Wattas 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 du coup il est un petit peu nude orange jaune ouais si on voit dans tout ça et là regardez il y a marqué Astro je voilà je vous dis je vous dis que c'est tout le monde à l'adolescence c'est le cas j'ai regardé les 4 High School Musical et j'aurai tellement aimé ouais il y en a combien ? 3 ou 4 je sais plus mais j'aurai tellement aimé qu'ils en fassent un un peu 10 ans après tout ça parce que oui ça date je ne suis plus tout jeune ça me fait penser que je ne suis plus cette adolescence là et ensuite dans le même style ça c'est plus mon enfance très adolescence donc par contre j'ai un peu sali je ne sais pas comment j'ai pu mettre des poils alors que elle ne fait pas moi donc j'ai marqué The Ordinary Girls et derrière toujours avec une cesse c'est plus tada donc ça franchement c'est rentrer dans un dune et je vous dis avec un soucule en dessous blanc c'est je me devais être de les prendre et en plus il ne coûtait pas trop cher écoutez donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'ai pas l'impression d'avoir craqué mais en fait j'ai l'impression d'avoir acheté raisonnablement soit des trucs que j'avais besoin comme le peignoir les pantoufles les soupules ça j'avais besoin et des trucs utiles comme le truc pour le dessin et après des trucs que je voulais tester j'en me sors tête mais franchement j'ai résisté il y avait un troupeau sac et j'ai en train de me dire j'aurais du prendre parce que j'avais pas de mentir pour je ne sais pas combien et au final j'en ai eu pour 101 euros quelque chose comme ça ma mère me dit oh tu vas voir tu vas voir pour 150 euros donc pas du tout il y avait aussi des calçons mais c'est pour mon père et puis en plus je lui ai déjà donné des Simpsons Simpsons Noël n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air des commentaires à vous abonner aussi si vous tombez sur ma chaîne parce que si vous êtes comme moi à regarder beaucoup de Hall Triarch vous pouvez peut-être tomber sur ma chaîne je ne sais pas donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais de la vidéo ciao